L'objectif des ateliers thématiques, c'est de pouvoir rassembler autour d'un sujet commun toutes les entités, que ce soit des entités publiques, institutions ou de la recherche, des associations, des organisations internationales, du secteur privé, que ce soit des utilisateurs ou des producteurs de données, de pouvoir partager tout ça ensemble autour de sujets qu'on a finalement en commun, de sorte à mieux comprendre les besoins, mieux cerner ce qui existe et mieux définir toute éventuelle action ou plan d'action, que ce soit à court, moyen et ou long terme. On me signale une intervention technique sur mon PC. Je vais commencer simplement par vous projeter un petit slide préparé par mon collègue Marco. Simplement pour rappeler un petit peu les basiques de ces ateliers. Les objectifs de manière générale et le fonctionnement, d'abord c'est vraiment l'identification et la compréhension des différents besoins identifiés comme prioritaires. On a tous nos niveaux d'utilisation, on peut être un gestionnaire, on peut avoir une compétence beaucoup plus technique, on peut être un chercheur. On a tous des besoins qui finalement peuvent être complémentaires, donc il faut les comprendre ces besoins. Et des différentes actions possibles associées avec une vision globale. Donc on parle de là pour la Nouvelle-Calédonie, on est vraiment dans une notion d'intérêt commun. Et on peut même extrapoler, ça fera écho à la session régionale, plénière régionale de ce matin. L'objectif de tout ce qu'on développe reste de pouvoir répondre à un maximum de besoins. A partir du moment où on répond à des problématiques, on établit communément et collégialement des solutions à des problématiques locales, il y a de fortes chances pour que ce type de solution ou de plan d'action, ou tout ce qu'on va sortir de ces discussions, puisse également servir à une échelle régionale, avec des problématiques finalement des milieux insulaires tropicaux, dont la Calédonie fait partie. Donc on est dans une notion de partage de connaissances, on est là pour partager, sans jugement, c'est important. On revient sur la notion de Talanoa, les jugements sont dehors, on rentre, on partage tous, on écoute ce que chacun a à dire. Ça sous-entend aussi qu'il faut prendre la parole. Prenez la parole, partagez, donnez-nous votre avis, et c'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir cerner le mieux possible les compétences et les connaissances de chacun. Et donc avec des discussions motivées par des exemples d'utilisation de la télédétection. Donc effectivement on est sur le séminaire OSSNC, donc observation spatiale au service de la Nouvelle-Calédonie et des territoires de la région. On a un focus particulier sur l'imagerie spatiale, mais bien entendu l'objectif n'est pas de dire que le spatial répond à tout ni de faire des focus uniques sur l'imagerie satellite. Il faut qu'on soit les premiers à dire si en fonction des thématiques abordées on n'est pas dans la bonne voie en utilisant du spatial. C'est le moment, ce type d'échange là pour cerner ce genre de choses. Donc cet atelier 1 est dédié à la cartographie de l'écosystème bintique. Je ne suis clairement pas un professionnel du domaine, ce qui me permet d'avoir une vision objective, on va dire, ou du moins neutre. Donc l'animation est opérée comme la plupart des ateliers par l'ART, donc je le rappelle Animation Régionale TEIA, donc l'ART Geodev Nouvelle-Calédonie. Je suis ici avec Marc de l'IRD, moi-même d'Insight. Anne de l'université n'a pas pu être présente cet après-midi. Et on a deux interventions notamment prévues. Une première intervention de l'IFREMER, puis une intervention de l'IRD. Marc, je ne sais pas si tu vas rajouter un mot en introduction, ou si j'enchaîne. Alors ce sujet, déjà on va recadrer aussi. Ce n'est pas simple, parce que c'est peut-être la première fois qu'on a un atelier thématique pour lequel on n'a pas d'objectif quasiment clair. Donc on rentre là, on ne sait pas du tout, mais alors pas du tout où on va sortir à la suite de ces deux heures de discussion. C'est là où il y a un enjeu intéressant. On a toutes les cartes à battre, à nous de savoir comment on veut les organiser ensemble. Donc l'objectif est de répondre à des problématiques identifiées, ou des sujets identifiés comme prioritaires. La priorisation, le choix des thématiques abordées lors des ateliers est faite de manière la plus collégiale possible. On travaille notamment avec le club de la géomatique pour ça. Et donc on a sélectionné quatre thématiques qui sont remontées. Il y a des sessions de vote, etc. Chacun choisit un petit peu les sujets qui l'intéressent le plus. Et la cartographie bintique a été un petit peu priorisée sur cette année. Donc on sait clairement que c'est un besoin, que c'est un besoin local. On va essayer d'identifier en quoi c'est un besoin. Moi, d'un simple partage d'expérience, je peux aussi vous confirmer que c'est un besoin régional. Je vais juste prendre l'expérience de GIZ, qui est une entité, enfin une entité, une organisation européenne qui cherche à produire des données à une échelle globale, donc mondiale, à minima régional, et qui me disait en gros, la cartographie des mangroves s'est faite. Le point intéressant maintenant, c'est la cartographie des herbiers. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres. On a des zones patrimoine mondial, UNESCO, etc. notamment en Nouvelle-Calédonie. On a des gros enjeux sur ces milieux. Donc ça fait partie des milieux d'intérêt particulier. Alors je ne vais pas pouvoir étayer ces propos, puisque je répète, je ne suis pas du tout professionnel en la matière ou expert du domaine. Par contre, effectivement, on a un intérêt qui est confirmé de la part de différents utilisateurs. Et l'objectif, c'est de pouvoir effectivement mettre autour de la table les bonnes personnes, que ce soit producteurs ou utilisateurs, pour répondre au mieux à ces besoins. Et donc ce besoin n'est pas qu'à une échelle locale, mais effectivement régionale. Donc tout a un intérêt à partager derrière tout ce qu'on saura mettre en place, que ce soit initiatives, projets, services ou données. Tu veux prendre la parole, Marc ? On va commencer par la première présentation. Donc on va inviter, welcome to the floor, Leigh Framere, avec un bel accent. Bonjour à tous, je m'appelle Maëlle Brisset, je travaille à Leigh Framere depuis deux ans. Et du coup, dans le cadre de l'OSSNC 2021, je vais vous présenter un projet qui porte sur le suivi de la dynamique d'algues vertes par télédétection. Donc c'est un projet qui a été réalisé dans le lagon de Poigua-Rodeva à Bouraille et qui a été principalement porté par la province sud, Leigh Framere et l'IRD. Je vais commencer par vous faire une petite introduction du sujet. Donc il faut savoir que sur le trait de côte de Poigua-Rodeva ont eu lieu deux échouages massifs d'algues vertes en janvier 2018 et en juin 2019. Donc ce sont des phénomènes qui n'ont pas pu être anticipés parce qu'on ne possédait pas de méthode pour faire un suivi de l'abondance régulier et à coût abordable. Je vous présente rapidement le site d'étude. Là, vous avez une image satellite du lagon de Poé. La zone qui est entourée en jaune, c'est la zone où on a observé les échouages sur le trait de côte. Globalement, on est sur un lagon qui est étroit et peu profond, qui est composé principalement de terrasses à fonds meubles et de platiers récifaux. Le phénomène de marée verte pourrait être anticipé éventuellement par un suivi de la dynamique des efflorescences de macro-algues. Une des méthodes qui est prisée depuis quelques années pour ce type d'étude, c'est l'utilisation de la télédétection, c'est-à-dire de l'imagerie satellitaire, qui permettrait d'avoir des informations sur l'origine de ce phénomène, d'anticiper les risques d'échouage massif et d'évaluer en temps quasi réel l'étendue des efflorescences. Nous, ici, on a travaillé avec des images Sentinelle 2. Ce sont des images fournies par la mission Copernicus, qui a été lancée par l'agence ESA. L'avantage de ces images, c'est qu'on a une bonne résolution spatiale qui est compatible avec la taille du lagon de Poé, qui est relativement petite. On est sur une résolution spatiale de 10 mètres. La résolution temporelle est suffisante pour détecter des efflorescences, qui sont des phénomènes qui apparaissent et disparaissent très vite. Normalement, en théorie, le satellite fournie une image tous les cinq jours. De plus, la donnée est open source, c'est-à-dire qu'elle est gratuite et téléchargeable facilement via le site de Copernicus. L'idée, c'était de développer une méthode de suivi de la dynamique ALGAL qui serait basée sur des indices radiométriques issus des images Sentinelle 2. Je vais vous présenter rapidement la méthodologie qu'on a mis en place dans cette étude. Premièrement, il a fallu valider l'utilisation des images Sentinelle 2 par un travail de terrain. On a localisé les zones qui étaient à forte biomasse sur nos différentes stations de suivi qui étaient réparties dans tout le lagon de Poé. On a essayé de voir si, sur une image Sentinelle 2, on pouvait déjà avoir des informations sur de forts recouvrements ALGO. Là, par exemple, vous avez un zoom sur une emprise d'une image Sentinelle 2 juste en face de là où ont eu lieu les échouages. Si on regarde cette emprise-là, on voit le trait de côte. Je ne sais pas si vous voyez bien l'image, mais du coup, la première partie qui longe le trait de côte un peu dans les tons rouges, ça correspond à l'herbier. Ensuite, on a une zone un petit peu fragmentée de transition entre l'herbier et les terrasses sableuses. La photographie qui a été prise ici est située sur une station qui se situe dans cette zone-là. Si on regarde bien cette zone, on voit qu'on a des endroits qui sont un peu plus foncés et dans les tons verts. Ça nous a confortés dans l'idée d'utiliser ces images-là, puisque lorsqu'on a un recouvrement important comme sur la photographie, on peut déjà l'observer à l'image satellite. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a téléchargé un gros jeu de données de toutes les images satellites qui étaient disponibles et avec une faible couverture nuageuse. On a téléchargé un jeu de données sur trois ans, de début 2017 à fin 2019. On a fait un travail sur ces images pour qu'elles soient comparables dans le temps, parce que quand on télécharge les images, elles n'ont pas toujours le même traitement. On a appliqué un algorithme pour obtenir un jeu de données homogène avec des images qu'on appelle de type L2A. Ce sont des images sur lesquelles on a appliqué une première correction atmosphérique. En troisième étape, on a appliqué différentes corrections empiriques sur notre jeu de données. Premièrement, on a créé une relation qui permettait d'atténuer encore plus les effets de l'atmosphère. C'est ce qu'on a appelé la correction de type 1. Ensuite, on a standardisé toutes nos images avec une image de référence, qui était une image où il n'y avait pas ou peu d'algues sur le terrain. C'est ce qu'on a appelé la correction de type 2. Ensuite, on a créé une troisième correction. Il y a un cumul de la correction de type 1 et de type 2. C'est ce qu'on a appelé la correction de type 3. En quatrième étape, on a défini un indice d'abondance relatif qui a été calibré lors de nos missions de terrain. Cet indice varie de 0 à 5. 0, c'est pour absence ou très peu d'algues sur le terrain. Et 5, c'est pour un recouvrement qui est très fort, donc supérieur à 75%. En cinquième étape, on a calibré une relation. On a fait un gamme, un modèle additif généralisé. C'est une relation entre l'indice d'abondance qu'on vient de citer plus haut et différents indices radiométriques qu'on a créés à partir des images Sentinel-2. On s'est basé sur six indices radiométriques différents qui sont inspirés d'indices qui ont déjà été utilisés dans la littérature. Ensuite, on a sélectionné l'indice radiométrique et la correction qui formaient la meilleure relation. En dernière étape, on a mis en place deux méthodologies différentes pour extrapoler l'abondance d'algues. Premièrement, une méthodologie qui est relativement rapide à mettre en place, qu'on a appelée la méthode automatisée. Et deuxièmement, une méthode qui est un peu plus affinée, qu'on a appelée la méthode par photo-interprétation. Globalement, on a voulu extrapoler l'abondance d'algues vertes sur une période de trois ans, donc de 2017 à 2019, dans le lagon de Poé. Là, vous avez une cartographie du site. Le trait vert qu'on voit au niveau du trait de côte correspond à la zone où on a observé des échouages. Et donc nous, on a voulu réaliser ce travail sur deux zones distinctes dans le lagon. Donc c'est les zones que vous voyez ici. La zone entourée en orange, c'est la zone qu'on a appelée la zone frangeante. C'est celle dont on a parlé tout à l'heure, où on avait observé les forts recouvrements. Et ensuite, la zone entourée en rouge, c'est la zone qu'on a appelée la zone sable. Pourquoi on a décidé de réaliser ce travail sur deux zones différentes ? En fait, quand on a fait nos campagnes terrain et notre travail de suivi, on a en même temps forcément fait des prélèvements de spécimens, ce qui a permis de faire un gros travail de génétique en parallèle. Et ça, ça nous a permis de comprendre qu'en fait, il y avait deux espèces distinctes qui étaient apparentées à ces deux zones. Donc en fait, par exemple, pour la zone frangeante, on retrouve principalement une espèce d'ulve qui est nommée aujourd'hui Ulva batufolosa, alors que pour la zone sable, on retrouve plutôt majoritairement une autre espèce d'ulve qu'on a appelée aujourd'hui Ulva penata. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment voulu faire ce travail sur ces deux zones distinctes. Je vous présente maintenant rapidement les résultats. Donc ça, c'est d'un point de vue vraiment statistique. L'indice radiométrique qui était le mieux ajusté est l'indice qu'on a nommé θ4, qui est formé à partir des bandes bleues et vertes des images satellites. Donc vous avez l'équation de l'indice. Et là, les deux courbes qu'on voit, c'est le résultat du gamme, donc pour la zone sable en rouge à gauche et pour la zone frangeante à droite. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est que... Pardon, et là, la courbe est formée comme... Vous avez l'indice d'abondance en ordonnée et l'indice θ4 en abscisse. Et donc, en fait, on voit que le modèle le mieux ajusté pour la zone sable, c'était celui où on a appliqué la correction de type 3. Donc pour rappel, c'est un cumul de la correction de type 1 et de la correction de type 2. Alors que pour la zone frangeante, pardon, le modèle le mieux ajusté était celui auquel on n'a appliqué aucune correction. Au niveau des résultats un peu plus concrets maintenant, donc je récapitule l'objectif de l'étude. On a extrapolé l'abondance d'algues sur l'ensemble des images Sentinelle 2 sur une période de début 2017 à fin 2019. Donc je vais vous présenter la dynamique qu'on a obtenue. Premièrement, pour la zone frangeante. Voilà la dynamique. Vous avez l'indice d'abondance en ordonnée et le temps en abscisse. Les deux méthodes qu'on a mises en place. Donc premièrement, la méthode automatisée qui surestime un petit peu les résultats et la méthode par photo-interprétation. Globalement, on voit que les deux méthodes se suivent quand même bien. Et les deux flèches qu'il y a au-dessus correspondent aux périodes où on a observé des échouages. La première chose importante à remarquer sur ce résultat, c'est qu'on identifie bien un pic d'abondance qui apparaît juste avant l'échouage. Et une fois qu'on a l'échouage, on voit l'abondance d'algues qui régresse d'un coup. Donc ça, ça prouve bien premièrement que les algues qu'on a retrouvées sur le trait de côte de Poé étaient bien du coup initialement localisées dans cette zone frangeante. Si on regarde maintenant l'aspect un peu plus général de la dynamique, on voit qu'on a une tendance à avoir quand même une abondance qui est relativement élevée tout au long de l'année et que ça régresse en fin d'année, notamment en octobre-novembre, donc en saison sèche. Donc voilà les résultats principaux pour cette zone-là. Et donc, par exemple, si on prend un point où on a une abondance relativement élevée, voilà en fait ce qu'on peut observer sur le terrain à quelques jours d'intervalle. Donc on voit qu'on a un recouvrement super élevé, on a quasiment toute la totalité du substrat qui est recouverte. A contrario, ça c'est une photographie qu'on a fait plutôt en fin d'année, en novembre. Donc là on voit qu'il n'y a quasiment pas d'algues en fait. Je vous présente maintenant les résultats de la zone sable. Donc voilà la dynamique qu'on a obtenue pour la zone sable. Donc elle est formée pareil que la zone frangente avec les deux méthodes. Et donc là, le principal résultat qu'on peut voir, c'est qu'on n'a pas ce pic d'efflorescence juste avant l'échoage. Donc ça nous conforte bien dans l'idée que les algues qu'on a retrouvées sur le trait de côte de Poé, elles étaient bien initialement présentes dans la zone frangente. Je vous présente maintenant les capacités et les limites de l'utilisation du Sentinel-2. Premièrement, c'est un bon indicateur de risque d'échouage qui est basé sur l'abondance d'algues vertes. Il permet de retracer un événement qui est passé et il offre aussi une bonne perspective pour réaliser un suivi en temps quasi réel. La résolution spatiale est compatible avec des petits lagons et le coût est réduit puisque du coup, l'acquisition des images est gratuite. En ce qui concerne les limites, on a une résolution spatiale qui peut être insuffisante si l'efflorescence n'est pas d'assez grande ampleur. Effectivement, si on a un boom qui est trop petit sur le terrain, ça ne va pas ressortir à l'image satellite. Donc on ne peut pas appliquer ce type de travail. Deuxièmement, la résolution temporelle peut devenir insuffisante si par exemple, on a une couverture nuageuse trop importante, du coup, l'image devient inexploitable. Et troisièmement, cette méthode a été testée sur d'autres sites qui ont les mêmes caractéristiques que Poé, mais elle a été validée uniquement sur la zone de Poé. Voilà, je vous remercie de votre attention. Oui, merci Maëlle. Je voulais savoir s'il y avait des questions dans l'Assemblée et des questions à distance. Parce que moi, j'ai peut-être quelques questions. Alors, le problème, c'est que je ne vois pas qui sont à distance là. Oui, d'accord. Alors, moi j'ai une petite question. Est-ce que tu peux remettre ta diapo du Theta 4 ? Alors, d'abord, je voulais savoir si cet indice, c'était un indice que vous avez créé vous-même ou c'est un indice qu'on trouve dans la littérature ? En fait, on s'est inspiré d'indices qui avaient déjà été utilisés. On les a un petit peu modifiés, notamment parce que là, on est sur des algues qui sont bintiques, donc qui sont au fond de l'eau. La plupart des études sont réalisées sur des algues qui sont soit déjà échouées, soit flottantes, ce qui permet l'utilisation des bandes rouges et infrarouges. Or, là, on est sous l'eau et ces bandes-là sont atténuées dès les premiers centimètres d'eau. Donc, en fait, on a utilisé des indices qui étaient déjà présents dans la littérature qui utilisaient des bandes rouges, infrarouges et nous, on n'a utilisé que des bandes vertes et bleues. D'accord. OK. Pour savoir si, en fait, il était validé, en fait, cet indice. Mais ça devient intéressant. Alors, maintenant, ma question suivante est importante et concerne aussi la validation. Vous avez différencié, en fonction des zones géographiques de votre platier, deux méthodes, en fait. Alors, il y en a une qui concerne... En fait, deux méthodes qui sont différentes. Est-ce que vous savez pourquoi, en fait ? Est-ce pourquoi il y en a une qui marche sur un type de couverture et pas l'autre ? Pour les corrections, vous voulez dire ? Oui, pour les corrections. En fait, on pense savoir pourquoi. C'est parce qu'au niveau de la zone frangente, en fait, on a travaillé sur cette zone-là parce qu'on avait observé des très forts recouvrements pendant la période terrain. Et ça reste, malgré tout, une toute petite zone. Et au niveau du substrat, à l'image satellite, c'est assez compliqué parce qu'on est sur un substrat complètement hétérogène, en fait. Il y a du sable, il y a de l'algue, il y a de l'herbier, il y a du corail. Donc, a priori, le fait qu'il ne faille aucune correction sur cette zone-là viendrait de l'aspect du substrat, en fait. C'est pour ça que, sur la zone sable, là, on peut appliquer toutes les corrections parce qu'en fait, on est sur un fond blanc. Du coup, les algues ressortent forcément beaucoup mieux. Alors que dans la zone frangente, il y a aussi de l'herbier, donc c'est aussi dans les tons verts, il y a un petit peu tout qui est mélangé. D'accord, parce qu'en fait, on a la même problématique sur le terrestre, quand c'est hétérogène ou homogène. L'idée, c'est de savoir si la colonne d'eau aussi est influente dans le signal, parce que j'imagine que le lagon n'est pas forcément... Le fond du lagon n'est pas forcément plat. Tu peux avoir quelques mètres de variation à certains endroits et savoir si la partie frangente ou la partie qui est en sable est à différentes profondeurs. Et donc, ça peut peut-être jouer, non ? Alors, ça peut jouer. Après, il n'y a pas beaucoup de différence de profondeur. On est sur... Enfin, dans les zones sable, au plus profond, on va être à 4 mètres. Et dans la zone frangente, on est à 2 mètres en moyenne, 2-3 mètres. Donc, il y a au moins 2 mètres de différence, quoi. Oui, maximum. Parce que j'ai travaillé sur les corrections de colonne d'eau sur le lagon de... Enfin, sur les platiers récifs faux, récifs frangeants de la Réunion. Et en fait, on a évalué la perte de signal en fonction des profondeurs, donc de 0 à 15 mètres. Et c'était assez édifiant. C'est-à-dire qu'on avait de l'ordre de 10 % à chaque fois qu'on descendait d'un mètre, quoi. Donc, au bout de 10 mètres, tu vois un peu ce que ça peut donner. On avait quand même du mal. Après, il y a un aspect aussi matière en suspension dans l'eau qui joue. Mais voilà. Donc, il y a peut-être ça. Et ta dernière diapos... Après, je passe le micro à l'assemblée. Mais sur les résultats, même plus loin, c'est sur celle-là. Quand tu disais que la résolution spatiale peut être insuffisante, est-ce que vous avez testé ça avec une autre image plus précise ? Parce que maintenant, il y a du pléiade, il y a des choses... On avait vu hier, notamment, qu'on avait accès à de la donnée très précise, maintenant, qu'il soit du métrique ou submétrique, avec les mêmes canaux que tu as utilisés pour le TETA4. Donc, éventuellement, ce serait peut-être intéressant de voir si, effectivement, la résolution spatiale joue dans cette efflorescence-là. Alors, on n'a pas à tester parce que l'idée initiale, c'était vraiment de faire ressortir les quelques jours avant l'échoage, en fait. Donc, on avait besoin d'un gros jeu de données et le coût d'acquisition d'une image de haute résolution, ce n'était pas possible à appliquer ici. C'est pour ça qu'on a directement commencé avec des sentinelles. Et ta méthode validée, c'est pour quel autre endroit ? Enfin, ta méthode n'a pas été validée pour quel autre endroit ? En fait, j'ai fait un test sur le lagon au nord de Poé, donc le lagon du Cap et le lagon de Moindou, au niveau des terrasses sableuses, pareil uniquement. Donc, ça n'a pas été validé par du terrain, mais en fait, globalement, si on applique ce travail-là sur ces zones-là, voilà les trois dynamiques. Donc, vous avez Poé en vert, Moindou en rouge et le lagon du Cap en bleu. Donc, on voit que globalement, quand même, ça se suit relativement bien. C'est très cohérent. J'ai bien fait de poser la question, visiblement. OK. Merci, Maëlle. S'il y a des questions ? C'était un projet qui date de quelle année ? 2019 ? Le terrain a commencé fin 2018. On a vraiment commencé. Enfin, toute la période terrain est basée sur l'année 2019. Simplement pour la partie imagerie, donc, deux aspects sur les données sentinelles. Je ne sais pas quel type de correction atmosphérique vous avez utilisé pour le niveau L2A. J'ai la casquette réseau TIA et donc, on a quand même des algos développés, des chaînes de traitement open source pour justement amener ça au niveau L2A avec a priori, en tout cas, des process qui sont un petit peu plus performants que ce qui peut être fourni par l'agence spatiale européenne. Donc, ça, ça peut être intéressant. C'est un premier point. Avec plaisir, vous les fournir. C'est des données qu'on a récupérées, nous, qui ont été traitées par le CNES et qu'on met à disposition de n'importe qui. C'est ouvert à la communauté, bien sûr. L'autre aspect, c'est juste un complément au niveau de la THR, donc la très haute résolution. Il y a des données qui sont disponibles. En tant qu'utilisateur institutionnel, vous avez accès à des tarifs ultra avantageux et spécifiques et dédiés aux institutionnels. Je crois que Benoît nous avait commandé des données justement THR sur la zone du lagon de Poé. Simplement, en retour d'expérience dans des cartographies de ce type, sur ce type de milieu, on va avoir attrait à d'autres phénomènes, c'est-à-dire que choses qu'on n'a pas du tout avec des données sentinelles. On va avoir toutes les notions de sun glint, toutes les notions d'effet des vagues, etc., et de la surface en eau. Si ce n'est pas pétole, en gros, ça va être très compliqué d'avoir un signal homogène et de pouvoir bien l'analyser comme on voudrait. On avait mené des tests de cartographie des fonds, finalement, une espèce d'occupation des sols sur la zone de Nécoro, à Népouille. Et pour le coup, on avait eu une image où c'était vraiment glacis, comme on dit. Il y avait vraiment une surface qui était très lisse, un bel ensoleillement et un très bel angle de prise de vue. La cartographie était nickel. On a eu la même zone acquise trois ans plus tard. C'était impossible. Il y avait du vent, il y avait des notions de surface en eau qui étaient à peu près correctes dans certaines zones et puis dans les zones de dévente avec des perturbations avec les îlots qui étaient complètement chamboulés, etc. Donc, c'était un peu plus compliqué. Et en fait, on se rend compte qu'on n'a pas, on a peut-être plus de résolution spatiale, on a peut-être plus de définition du pixel, etc. Mais finalement, on se retrouve avec d'autres problématiques qui peuvent être un petit peu différentes. En tout état de cause, en tant qu'institution, vous avez accès à des données PlayEd. Donc, il faudrait peut-être voir la province sud à traiter les données qui sont disponibles en ortho, Mosa, etc. Et donc, même en ortho 16 bits, donc exploitable par vous. Il y a aussi des nouveaux satellites. Il y avait les capteurs de Worldview, en fait, Worldview 3 qui avait notamment du Deep Blue, etc. Des bandes assez intéressantes pour ce type d'application. PlayEd Neo, du coup, qui arrive avec 16, 3, 4 capteurs dans les prochaines années et avec du coup de telles capacités. Donc là, vous êtes uniquement sur du bleu et du vert standard. Et donc là, ça pourrait être intéressant, avec plaisir en tout cas, si on peut avoir vos retours, si vous voulez mener des tests sur ce type de données, que ce soit des données Maxar ou des données Airbus, je pense que ça contribuera à la communauté d'avoir des retours d'expérience sur le sujet. Voilà, c'est la seule contribution possible concernant. J'y vais. Pierre Pestin, du coup, ville de Nouméa. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas forcément la partie ultra technique, c'est plus savoir si vous continuerez à travailler sur cette méthodologie et si elle pourrait être appliquée sur des zones, si vous réfléchissez à appliquer sur des zones où les lagons sont plus grands. Donc, pour la ville de Nouméa, où ça peut être une problématique pour tout ce qui est baignade, etc. Et c'est des sujets qui sont assurés par l'ADRS, les sapeurs-pompiers, etc. Donc, est-ce que c'est prévu dans les suites ? Là, dans le cadre du projet, ça s'arrête là parce qu'on est à la fin de la convention pour le projet. Donc, l'objectif, vraiment, c'était de montrer ça à Poé. Après, l'idée, il faudrait vérifier avec des vérités terrain, mais en théorie, cette méthode-là, elle peut être appliquée sur des lagons qui vont avoir les mêmes caractéristiques que Poé, donc la même profondeur, la même bathymétrie, du moins, les mêmes caractéristiques au niveau des sédiments, etc. On a fait un test sur des lagons autour qui ont les mêmes caractéristiques. A priori, on voit quand même que les efflorescences, la dynamique se suit. Donc, ça pourrait être appliqué, mais il faudrait vraiment avoir les mêmes conditions. Ok, merci. que c'est toi, c'est toi, c'est toi. Oui, Glomony, Yves-Romer. Donc, en fait, c'était un contrat qui était associé tout simplement à la crise liée aux échouages. Donc, c'était un contrat qui était sur trois ans, il me semble, deux ou trois ans. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Yves-Romer, on travaille beaucoup en termes de convention avec les collectivités. On va signer un nouveau contrat cadre en 2023, pour 2023. Donc, si ce sujet, ces sujets-là intéressent les collectivités, il faut juste faire remonter, en fait, l'intérêt que vous portez sur ce type de sujet. Et ça peut très bien être discuté et intégré dans les futurs projets Yves-Romer pour les cinq prochaines années. Mais c'est à vous d'en faire de la demande. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si on n'a pas les forces, nous, aujourd'hui, pour continuer ce type d'études, on peut les mettre en place, mais il faut que ce soit un travail commun et une demande commune avec les collectivités. Est-ce que c'est un petit peu l'objet de l'ART agir en facilitateur, etc. Je rebondis simplement sur ce qui vient d'être dit. Est-ce que ce serait envisageable ou opportun de faire une espèce d'AMI, en fait, un appel à une manifestation d'intérêt sur ce type de thématique ? C'est un petit peu être un peu plus proactif dans le fait de remonter les besoins. Je ne pense pas qu'on ait une représentation exhaustive des collectivités. Je suis persuadé que les usages sont là ou que les besoins peuvent être exprimés. Je ne suis pas du tout persuadé que les gens prendront le temps de le faire si on ne va pas forcément les chercher en connaissance de cause pour certains sujets. donc je préconiserais et la RT peut appuyer là-dessus de faire un peu un appel à manifestation d'intérêt, une espèce de Google Form tout simple qu'on transmet nous dans nos réseaux et qui peut permettre de faire des remontées d'infos, de besoins avec la collectivité, la zone, l'expression des besoins techniques ou non. Ça peut être quelque chose qui peut être faisable et ça, donc on parle de la Calédonie mais on peut aussi parler du coup à une échelle un peu plus large. À une échelle régionale, donc, je parlais de GIZ ou d'entités globales qui ont des produits ou des velléités à se positionner sur ce type de service avec du financement. Ça peut être aussi intéressant. Je sais qu'on avait travaillé avec le Vanuatu à l'époque qui nous avait demandé des données sur les herbiers au Vanuatu. L'IRD avait fait le travail pour le gouvernement du Vanuatu pour les ficheries. Donc, pareil, à un niveau régional, ça peut être aussi opportun mais je préconiserais si je puis me permettre un appel à manifestation d'intérêt avec encore une fois un Google Form tout simple qui pourrait, je pense, aider à l'expression de besoins et à la remontée des besoins qui est souvent ce qui pêche quand on est producteur. Moi, je rajouterais un petit peu dans la continuité mais je vais un peu plus loin. C'est que là, on parle en fait d'une analyse des conséquences mais est-ce que dans le cadre de ce projet-là, on a analysé aussi les causes ? Pourquoi il y a cette mobilisation d'algues à cet endroit-là et est-ce qu'il y a un lien ? Est-ce que vous avez fait un lien avec ce qui se passe autour ? Oui, du coup, en fait, ce que je vous ai présenté là, ça fait partie d'une des tâches du projet LAD. Il y a un papier qui va sortir là bientôt sur tout ce qui est apports nutritifs, chimie des eaux, etc., qui est en lien avec les proliférations du lagon mais on n'a pas encore sorti encore. D'accord. Et donc, dans ces travaux-là, notamment sur les aspects de la modélisation lagonaire, voici à toi. On a besoin d'une donnée bathymétrique de qualité pour pouvoir faire des simulations des courants marins dans les lagons et également pour les aspects de transport sédimentaire et également de tout ce qui est simulation d'état de mer, donc des ferlements de la houle, etc., sur côte. Et donc, on a regardé un petit peu la qualité des données bathymétriques à notre disposition et donc, on a établi une bathymétrie, une nouvelle bathymétrie dérivée des données satellites, donc des données l'ARNSAT en particulier. Donc, la présentation, il y a trois volets, la motivation de ce travail, la méthode et les résultats et puis une application du produit bathymétrique pour la simulation des surcotes marines. Donc, la motivation, comme je l'ai exprimé, c'est que la qualité des simulations lagonaires dépend étroitement de la qualité des données bathymétriques, notamment lorsqu'on travaille sur des systèmes très fins comme les lagons calédoniens. On a besoin de connaître les détails comme les platiers, les récifs barrières, les passes pour améliorer la qualité des simulations en mode inondation pour les tsunamis, par exemple, ou pour les événements de surcotes liés au cyclone. Donc, on a besoin de ces détails bathymétriques et on a aussi besoin de paramètres clés qui sont exprimés, par exemple, sur la figure de gauche. Vous avez ici le profil en travers d'un lagon du récif frangeant et du talus et notamment pour simuler justement tous les processus qui agissent sur le déferlement. On a besoin de détails clés comme par exemple la pente du talus parce que ça va jouer sur la réflexion des vagues, la hauteur de la crête récifale mais aussi sa largeur et également d'autres éléments comme par exemple l'extension de la terrasse récifale à l'arrière, etc. Donc, un certain nombre de paramètres clés qu'on ne peut avoir qu'à travers des données bathymétriques donc de fine échelle de l'ordre de la dizaine de mètres. Donc là, ici, vous avez à droite par exemple l'illustration lors du passage du cyclone Iran des surcotes marines influencées par trois effets. les effets de vent d'afflux c'est-à-dire que l'eau est puissée par le vent donc ça engendre ce qu'on appelle une onde de tempête l'effet de pression de dépression dans l'effet barométrique inverse et puis surtout ce qu'on voit ici c'est la manifestation justement des effets de déferlement qui vont induire des surcotes qui peuvent atteindre presque 1,50 m par endroit. Donc les solutions qui se présentent à nous on espérait obtenir un levée LIDAR qui était inscrit au budget de la Calédonie en 2021 dans cette année mais le budget a été retiré malheureusement. L'autre problème qui se présentait avec cette donnée LIDAR en très haute résolution c'est qu'elle ne couvre que certaines portions du littoral donc c'est très limité en extension. Donc l'autre produit qui est disponible c'est un produit bâtimétrique de façade qui a été livré ce mois-ci par le CHOM et qui est bâti en fait sur un projet qui s'appelle TSUCAL un projet où on a simulé l'aléa tsunami en Calédonie à partir d'une bâtimétrique qui a été raffinée par Jean Roger et qui s'appuie essentiellement sur les données du CHOM donc c'est une résolution spatiale de 100 mètres mais qui ne permet pas justement de bien reproduire tous ces détails bâtimétriques cités. Et puis donc les tentatives qui ont été réalisées récemment c'est les tentatives d'inversion des données bâtimétriques à partir des images satellites donc des produits issus de l'ANTSAT pour IRD et puis aussi une réalisation qui a été effectuée par Eiffremer à partir des données sentinelles que je ne vais pas présenter ici et puis là c'est les perspectives à long terme de ce que je sais mais je pense que c'est ce qui va se passer on peut espérer une nouvelle bâtimétrie de façade CHOM donc à haute résolution qui va bénéficier des techniques d'inversion satellite associée à des nouvelles données peut-être LIDAR et ça je pense que c'est quelque chose qui est dans les cartons enfin dans les tuyaux du côté du CHOM par contre je ne connais pas l'échéance donc voilà ça c'est le nouveau produit MNT de façade du CHOM donc vous pouvez prendre les références moi je n'ai pas encore manipulé ce produit je sais qu'il est bâti sur le produit bâtimétrique de Jean Roger donc pour les études des tsunamis on l'a utilisé pour l'étude du tsunami de 2018 qui avait engendré par exemple une vague de près de 2 mètres et le départ on a fait un petit raffinement localisé sur la baie d'Oro mais on avait des résultats qui étaient assez encourageants donc la méthode qui a été suivie donc dans le domaine de l'inversion bâtimétrique par satellite je ne suis pas connaisseur mais j'ai posé ça un petit peu un peu des défis personnels on va dire il y a deux grandes méthodes il y a la méthode qui est basée sur l'inversion des modèles de transfert radiatif donc à droite où là on va s'intéresser à toute la propagation à tout tout le cheminement enfin toutes les perturbations engendrées par les ondes électromagnétiques par les phénomènes d'absorption backscattering etc. dans la colonne d'eau mais aussi dans l'atmosphère par les particules enfin par les poussières les aérosols donc ça veut dire que quand tu travailles sur des modèles de transfert radiatif tu dois avoir aussi une connaissance très très fine de tout ce qui peut perturber le signal électromagnétique donc c'est quand même pas évident il faut avoir aussi une bonne connaissance déjà de la nature des fonds qui joue un rôle de réflexion et puis donc une solide connaissance de la structure du phytoplancton mais aussi des caractéristiques du phytoplancton par exemple et des matières en suspension dans la colonne d'eau sans parler donc des corrections très fines des effets atmosphériques donc à partir de là une fois qu'on a des modèles de transfert radiatif avec tous ces éléments de connaissance en main on peut effectivement facilement on peut imaginer produire de la version bathymétrique sur toutes les images qui nous tombent sous les mains et puis il y a l'autre famille de méthodes qui est plutôt basée sur des approches statistiques où là on a d'un côté alors il nous faut par contre de la donnée bathymétrique justement parce qu'on va jouer sur des modèles statistiques qu'on va vouloir ficter par rapport aux données bathymétriques disponibles donc la contrainte c'est effectivement avoir à disposition des données bathymétriques qui puissent couvrir attention à peu tous les milieux et puis donc utiliser des images qui soient aussi de bonne qualité au niveau prise de vue comme effet de réverbération pas trop des images assez homogènes etc et donc avec ces modèles statistiques on arrive à donc à ficter un modèle statistique mais qui sera spécialisé à l'image en question on ne peut pas le reproduire sur un autre jeu d'image donc c'est monospécifique quoi alors là l'avantage de cette technique là en tout cas c'est la seule que j'ai utilisée j'ai trouvé ça une technique très rapide facile à prendre en main bien documentée aussi dans la littérature et puis on peut même aussi appliquer une correction atmosphérique assez déjà finalement parce que le modèle statistique derrière va aussi s'embarrasser un peu de tout ça de toutes les imperfections liées aux corrections atmosphériques donc la dérivation d'un BATSI satellite elle a été réalisée avec des images ANSAT ANSAT 8 en général j'ai 20 à 30 images par localité je m'expliquerai sur ce que j'appelle les localités donc centre nuage j'ai de l'autre côté mes données du CHOM qui sont alimentées enfin qui sont stockées dans une base de données postgrès OGIS et ensuite pour chacune de mes images donc je prends mes trois bandes classiques la bleue la rouge la verte j'applique une correction géométrique donc classiquement rencontrée correction atmosphérique classiquement rencontrée également j'applique un masque pour détecter donc le plan d'eau et ensuite j'entraîne ce fameux modèle statistique bon là c'est un modèle plus proche voisin KINEN donc je le fit à partir d'un échantillon d'un petit échantillon de données et une fois que le score n'est pas mauvais je l'applique sur toute mon image donc en sortie j'ai une batimétrie satellite donc inversée sur laquelle je pourrais aussi m'amuser à retrancher le signal de marée que je n'ai pas fait c'est une partie des optimisations et l'opération étant automatisée je peux la répéter sur plusieurs images pour chacune de mes localités et ça c'est peut-être un petit truc en plus justement c'est de faire une moyenne de plusieurs données batimétriques inversées donc à partir de plusieurs images du coup j'arrive comme ça à réduire pas mal le bruit parce qu'on se rend compte que malgré tout sur une seule image on se retrouve avec quand même pas mal de certitudes liées au bruit justement et le fait de m'aider plusieurs réalisations permet de réduire ce bruit batimétrique à ce bruit donc la batimétrie elle est on va dire correcte entre 0 et 15 mètres enfin correcte c'est relatif et ensuite à partir de 25 mètres cette batimétrie inversée est recombinée avec la batimétrie à 100 mètres du chaume si vous voulez il y a deux opérations qui sont réalisées toujours de manière automatique des opérations je dis cosmétiques donc lorsqu'il y a des trous un peu trop artificiels ils sont comblés des effets de lissage etc qui sont réalisés également de manière automatique donc voilà un petit peu l'étendue du domaine en question donc c'est que la grande terre qui est prise en compte pour l'instant il n'y a pas les loyautés mais c'est en projet donc à droite vous avez justement la densité de points des données du chaume qui a été utilisée pour nourrir ce modèle statistique et ici tous les petits rectangles ce sont mes localités si vous voulez c'est mes sélections de zones géographiques dont j'en ai 65 boîtes comme ça 16 par 16 kilomètres vous avez l'emprise esthépique de l'image en sat et donc sur chacune de ces localités j'applique mon inversion des données satellite pour extraire la donnée Batimetech et le code couleur que vous voyez à gauche c'est la route main square error donc l'erreur quadratrique moyenne qui va donc de l'ordre de 0,6 pour les meilleurs jusqu'à 5 mètres donc 5 mètres c'est beaucoup donc c'est pas parfait le produit à l'issue de tout ça c'est pas un produit qui sera destiné à l'usage pour la navigation typiquement c'est pas possible par contre pour des simulations de circulation lagonnaire dynamique sédimentaire ça commence à être intéressant donc illustration donc ici vous avez la zone de coumac la passe donc une image en sat à gauche et puis ici la version batimétrique associée donc là on est dans des scores assez intéressants parce qu'on est à 0,6 je crois de mémoire je sais plus c'est 0,8 donc on est en dessous de la valeur du marnage qui est de l'ordre de 1,6 mètres en Calédonie donc c'est pas mal et là vous avez typiquement la distribution de l'erreur donc dispersion de l'écart entre la donnée inversée batimétrique moins l'observation donc en fonction de la profondeur donc l'axe édique c'est la profondeur et l'erreur bâti inversée versus observée en mètres donc la courbe en violet c'est le biais moyen en fonction des gammes de valeurs dans le profondeur et en rouge c'est l'erreur qui augmente pour les petits fonds parce qu'il y a plus de dispersion alors ce que vous pouvez remarquer c'est la carte batimétrique en haut qui est issue justement de la moyenne de plusieurs images de l'ansat inversée on arrive quand même à des détails batimétriques qui sont assez corrects enfin qui semblent assez smooth si vous voulez il n'y a pas d'artefacts ou quoi que ce soit donc une nouvelle nouvelle localité sur Poya et Népui donc là c'est un peu moins bon parce qu'on est avec un route min square error de 1.4 donc équivalent à la valeur du marnage alors ce que je vous montre c'est des choses qui sont automatisées je n'ai pas cherché non plus à expliquer le pourquoi des erreurs etc parce qu'après ça peut être très très chronophage et bon malheureusement je n'ai pas d'autres choses à faire et là un endroit où ça marche moins bien c'est autour de l'huile des pins donc là on est avec des erreurs de 2.7 mètres donc ça commence à être beaucoup enfin assez élevé en en discutant un petit peu avec le chôme qui connaît parfaitement la qualité des données observées bon ils ont tendance à dire qu'effectivement plus on a affaire à des données un peu anciennes dans le temps moins on s'attend à avoir des produits bathymétriques issus d'inversion de satellite qui soient bons parce que du fait de la qualité des données bathymétriques utilisées dans les modèles donc il y a cette information là et c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même deux lots dans les erreurs il y a deux lots il y a l'impression qu'il y a peut-être deux jeux de données bathymétriques qui vont influencer diversement la qualité de l'inversion donc là je n'ai pas creusé la question mais ça fait partie des pistes donc retravailler un petit peu plus sur la sélection des données bathymétriques qui sont utilisées pour entraîner le modèle statistique et aussi se poser la question de comment intégrer une correction d'un marais qui pourrait être assez facile à réaliser et en quoi ça peut améliorer les choses donc ici vous avez justement une grille de calcul qu'on utilise en mode tsunami et circulation lagonnaire et vague submersion donc sur la grande terre avec une bathymétrie lagon issue justement de la donnée l'ANSAT inversée donc on retrouve des structures qui sont assez cohérentes et on retrouve bien le récif barrière le talus etc tous les détails donc une illustration oui alors ça je me suis arrêté sur PoE parce que comme je le disais l'IFROMER a travaillé également sur un autre algorithme basé sur Sentinel celui-ci et avec des méthodes d'inversion un peu plus sophistiquées que les miennes donc je ne parlerai pas de leurs résultats et par contre j'ai pu mettre la main sur leurs données enfin ils m'ont prêté enfin ils m'ont passé leurs données bathymétriques donc dans le cercle rouge vous avez des données qui ont été obtenues par l'IFROMER par des mesures de par drone par drone marin donc il y a 725 points dans à l'est de la faille aux requins et ces 727 725 points j'ai pu les comparer enfin m'en servir pour valider mon modèle qui lui-même a été établi sans utiliser ces données là le modèle a été établi qu'à partir des données du chaume sachant que les données du chaume surpoué sont très rares donc là c'est mon ma validation à gauche donc on arrive avec une erreur quadratrique de l'ordre de 0.8 mètres donc c'est quand même pas mauvais dans la gamme entre 0 et 3.3 mètres 50 donc là ici le modèle a tendance à un peu à surestimer la profondeur enfin à sous-estimer la profondeur du lagon de l'ordre de 50 centimètres après je me suis intéressé à la méthode appliquée par l'IFROMER sur les données sentinelles alors l'erreur est à peu près similaire par contre eux surestiment la profondeur c'est l'inverse mais on reste dans les mêmes gammes d'erreurs et puis une réalisation également qui a été faite de validation c'est sur la baie de Bouraille où là bon c'est un peu un peu biaisé parce que du coup je recompare les données du chaume mais qui elles-mêmes ont servi par contre à l'établissement du modèle au moins bathymétrique issu de l'ANSAT là on arrive avec des root mean square error de 0.6 dans la gamme 0.15 mètres donc ici je vous présente une application de ce nouveau produit bathymétrique dans une problématique d'amélioration des simulations du surcôte marine engendrée par les cyclones et autres phénomènes atmosphériques donc à gauche vous avez la bâtite sucale donc c'est à dire la nouvelle bâtite du chaume qui pourrait être à peu près similaire à ce produit là donc à 100 mètres de résolution et à droite le MNT bathymétrique issu de l'ANSAT donc on voit par exemple les embryons enfin vraiment un effet très lissé de cette bathymétrie à 100 mètres où on voit que le résumé barrière typiquement a disparu il n'existe pas alors qu'il est reproduit dans la donnée inversée satellite donc il y a des larges différences la faille au requin qui est vraiment très très lâche et très large dans la bâtie à 100 mètres parce que cette faille elle fait quoi ? elle fait à peu près 20 mètres moins de cinquantaine de mètres à peu près de largeur à peine donc on arrive à la reproduire avec la donnée symétrique l'ANSAT là et donc ce qu'on a pu faire toujours avec des données de l'IFROMER pour la validation on a regardé justement le phénomène d'ensachage donc à gauche vous avez une simulation donc de l'élévation du plan d'eau pendant l'atterrissage du cyclone OMA donc ce cyclone OMA engendrait des houles assez fortes sur le récit barrière qui sous le phénomène de déferlement engendre si vous voulez enfin va engendrer un piégeage des eaux dans le lagon et engendrer une augmentation du plan d'eau et donc participer à la formation de ce qu'on appelle la surcote marine donc c'est une surcote uniquement liée au phénomène de déferlement donc qui va dépendre étroitement à la qualité de la donnée bathymétrique donc en noir vous avez par exemple l'élévation dans ce lagon observée pendant OMA on a fait la réalisation donc on a simulé ce phénomène là de surcote engendré par le déferlement avec la donnée bathymétrique à 100 mètres c'est la courbe en bleu donc on voit bien qu'on arrive à sous-estime de beaucoup la surcote parce que la surcote mesurée est de l'ordre de 1 m celle simulée est de l'ordre de 30 cm à peine par contre lorsqu'on en met lorsqu'on utilise la nouvelle bathymétrie bathymétrie à 30 mètres de résolution donc dans le SAT on retrouve une surcote qui colle assez bien avec l'observation donc c'est la courbe en vert et ça on a pu la réaliser enfin cette validation indirecte on va dire on a pu la réaliser sur d'autres phénomènes de surcote engendrés par d'autres cyclones et d'autres endroits et à chaque fois on avait des bonnes estimations des surcotes simulées à partir de la nouvelle bathymétrie donc voilà j'ai terminé ma présentation s'il y a des questions merci beaucoup pour cette présentation est-ce qu'il y a des questions du coup dans la salle et en ligne si tu peux regarder Mathis bonjour du coup au niveau de la ville de Nouméa nous on va engager avec le avec le Oblique et le BRGM je crois qu'on vous a consulté d'ailleurs parce que c'est pas moi qui m'occupe du dossier enfin ça avait été consulté en amont il me semble du coup on va répondre à un appel d'offres pour la submersion marine au niveau de Nouméa et je crois que c'est étendu au Grand Nouméa si je dis pas de bêtises et on devrait utiliser du lidar qui va être produit sur le Grand Nouméa ou qui est en cours c'est ça ouais c'est qui est déjà produit voilà moi c'est juste plus par information que je dis ça mais c'est quelque chose qui pourrait être confronté vu qu'on va avoir par le serail du coup des données de type lidar qui sont plus précises et qui manquaient ce que vous disiez au début de l'étude donc moi oui j'ai connaissance du projet avec le le micro s'il te plaît pour les intervenants en ligne effectivement donc le BRGM ils sont ils réalisent à tour de bras des fonds de prévention des risques sur cette submersion donc effectivement on devait travailler avec eux en amont parce qu'on avait justement montré qu'on avait calé un modèle de houle dans les lagons qui finait la route mais bon ils n'ont pas qu'à utiliser leurs propres outils donc voilà par contre effectivement cette étude est intéressante parce qu'on va pouvoir aussi regarder un peu plus les phénomènes d'inondation à la côte ce qui va être traité par le BRGM et typiquement les modèles qu'on utilise on peut aussi les faire tourner en mode inondation pour l'instant on est hésitant parce qu'on n'a pas la donnée de l'Umea ça va bien on aura beau faire mais on n'a jamais des choses de bonne qualité donc on suit ça de près effectivement à la donnée l'Umea c'est très intéressant de pouvoir travailler dessus pour regarder de notre côté avec nos modèles comment ça marche parce qu'après on a d'autres chantiers effectivement sur les îles d'Oyauté donc d'études d'aléas submersion et inondation et sur la côte est également et puis derrière il y a toute problématique du silver rise donc le montée des eaux et donc on voit bien qu'à travers des événements cycloniques ou même des houles distantes dans certains lagons on peut avoir des surcôtes de 1 mètre et voire même 2 mètres par endroit donc comment ça va se traduire dans le futur on ne sait pas trop comment ça peut aussi remonter les plaines alluviales à travers la rivière parce qu'on sait que les ondes de tempête peuvent rentrer aussi dans certaines rivières et puis jouer un frein sur les écoulements donc ça c'est des questions scientifiques qui sont vraiment importantes donc on suit ça de près mais on n'est pas les seuls j'avais une petite question en termes d'interaction donc on est vraiment dans cette notion dans les séminaires de collaboration du coup c'est un peu pour challenger c'est pas le bon mot mais mieux comprendre là du coup il y a des données qui ont été utilisées à la fois de l'IFROMER du CHOM nous on avait une présentation l'année dernière en atelier je ne sais plus exactement lequel mais du coup de Benoît Soulard qui nous présentait un petit peu les différents travaux de l'IFROMER dont le SDB on a eu aussi une intervention en plénière du CHOM donc directement depuis Brest qui nous présentait l'étendue de leurs travaux c'était assez intéressant est-ce que du coup ils ont été intégrés dans ces types de réflexions est-ce qu'ils le seront est-ce qu'il y a des interactions qui vont être renforcées ou est-ce que c'est un petit peu chacun de son côté à ce stade et puis on voit ensuite ouais c'est un petit peu chacun de son côté pour l'instant mais après ils sont au courant c'est-à-dire qu'effectivement l'IFROMER avec Romain on a partagé un peu une façon de faire avec le CHOM je ne connais pas les personnes qui sont impliquées sur la partie SDB mais je regarde un peu leurs travaux et en discutant avec le responsable du CHOM ici c'est là qu'il m'a donné l'information comme quoi ils allaient effectivement aller vers une nouvelle bathymétrie SDB en Calédonie par contre à quelle échéance je ne sais pas après je sais pertinemment que leur produit est de bien meilleure qualité que le nôtre parce que bon voilà ils ont été cognitifs donc l'idée étant effectivement d'échanger les pratiques et du coup de co-construire et puis d'orienter les recherches le développement en fonction des besoins il y a certainement des faiblesses dans l'une et l'autre des méthodes ouais je ne pourrais pas dire moi en fait ce qui a été fait ici c'est vraiment pour répondre à l'accompagnement d'une thèse celle de Maxime Dufille qui travaille sur les avantages et inconvénients des solutions basées sur la nature pour lutter contre l'érosion marine et effectivement on avait vraiment besoin d'une donnée bathymétrique à l'échelle de la Calédonie qui soit adaptée à cette problématique là donc du coup c'est comme ça que c'est né mais effectivement on peut vouloir partir sur la création de données bathymétriques de qualité pour construire avec le CHOM ça va se faire pour l'instant ce n'est pas non plus ma priorité après si le message est passé aussi de notre côté dans le sens où la RT sert à ça à faciliter ses liens notamment avec des entités comme l'IRD qui sont à la fois sur du réseau du type TEIA mais aussi sur des pôles de type ODATIS justement avec tout ce qui est milieu marin donc avec plaisir faciliter ces échanges puisqu'on a eu ces présentations l'année dernière si on peut jouer en facilitateur on le fera avec grand plaisir le tout étant pour nous de s'assurer que si demain on a l'opportunité d'avoir à l'échelle d'un territoire des données basées sur des images open source quelque chose d'homogène et de pertinent techniquement parlant de valider scientifiquement qu'on puisse se donner les moyens de le produire et de l'avoir de manière récurrente en tout cas ce serait génial merci beaucoup pour ça est-ce qu'il y a d'autres est-ce qu'il y a des questions interventions donc l'objectif n'est pas forcément de réagir merci beaucoup du coup pour cette présentation de manière plus générale donc on reste sur le sujet de la cartographie des milieux du milieu bintique j'ai toujours peur de faire à ma paire dans la façon dont je le dis donc effectivement il y a la notion de la colonne d'eau il y a la notion de la bâtimétrie il y a la notion des fonds marins les blooms l'occupation des sols donc au niveau des fonds avec les herbiers différentes densités les récifs l'état de blanchiment etc des coraux les sujets sont vastes autour de cette thématique si on peut appeler ça une thématique parce que finalement chaque chose que j'ai cité est peut-être une thématique en soi est-ce que les gens peuvent prendre la parole les uns comme les autres pour du coup exprimer leur vision de ce ou ces sujets je sais qu'il y a notamment des gens à distance il y a le bureau d'études à Quaterra pour faire une petite patate chose qui est largement représenté à la fois ici et en visio je crois qu'il y a Valérie qui est connecté est-ce que vous avez peut-être quelque chose à partager et puis une vision je pense que vous avez des utilisateurs qui sont sur ce type de problématiques vous pouvez partager une expérience là-dessus est-ce que Valérie peut prendre la parole ou est-ce qu'on laisse la parole à notre ami Pascal oui Pascal Afro à Quaterra on travaille beaucoup sur ces problématiques justement bintiques aussi bien en rivière que proche du lagon et ça nous intéresse beaucoup justement cette bâtie et l'utilisation des images satellites pour la déterminer en revanche en revanche je fais un parallèle avec ce qui s'est ce qui s'est passé précédemment avec la présentation sur les algues vertes c'est corrélaire avec ça aussi c'est assez intéressant oui en tant qu'utilisateur oui toutes les problématiques de pollution de pollution je veux dire les algues vertes bon on en a eu sur la côte est aussi on a eu à les déterminer à savoir ce que c'était exactement d'où ça venait je ne sais pas si tu en as entendu parler sinon les problématiques dues aussi à la déperdition des mangroves ça peut aussi être intéressant de ce côté là et tout ce qui est au niveau urbain d'ailleurs puisque Dumbéa Nouméa et Païta sont très intéressés par la problématique dont la sécale d'ailleurs voilà je ne vois pas trop d'autres thématiques tout de suite sur le fond j'avais une question tout à l'heure mais qui m'est revenu que j'ai perdu à un moment donné c'était sur cette diapo Jérôme j'ai du mal à comprendre en fait l'abscisse de cette diapo là du coup ça c'est en fait en quelque sorte la précision c'est en delta donc c'est une abscisse inversée d'accord donc en fait plus on se rapproche de la surface et plus la variation est grande dans ce cas là et parce que j'ai vu après que c'était l'inverse et c'est ça que je n'ai pas tout à fait compris c'est ce que j'expliquais je pense qu'il y a une relation ça dépend de la qualité des données bathymétriques par exemple dans les données bathymétriques j'ai des données qui sont des iso-contours à 5, 10, 15, 20 etc qui ne sont pas forcément très précises mais que j'utilise faute de mieux dans le processus d'inversion parce que je n'ai pas d'autres données bathymétriques tu vois donc du coup il faudrait presque arriver à discriminer justement la provenance de ces données bathymétriques utilisées pour le modèle d'inversion et voir comment ça influe ou pas sur la qualité de l'inversion j'ai plusieurs mon stock d'une question c'est bon Yves-Fremer vous n'avez pas de questions quand même c'est plus une remarque peut-être une réflexion qu'une question mais je pense que ça ressort dans les deux présentations c'est que on voit un peu la difficulté clairement d'extrapoler on va dire des produits issus de la télé-détection à d'autres zones on arrive à avoir des choses qui marchent assez bien sur un site parce qu'on adapte la méthode en fonction du site par exemple sur Poué je pense qu'on a pris un peu les avantages de ce site assez particulier peu profond une eau très claire pour développer une méthode et utiliser tel ou tel type de produit et toute la difficulté c'est de se dire jusqu'où on peut l'utiliser ailleurs sans validation et sûrement que la réponse c'est nulle part et c'est là le gros problème pour que les produits finalement soient utiles aux collectivités ou à plusieurs collectivités c'est de trouver le bon compromis entre on fait un produit précis et il faut quand même que ce soit un produit qui soit adapté à chaque zone et ça ça demande énormément de boulot clairement c'était plus une réflexion mais qu'il faut que je pense clairement garder en tête et qui est complètement adapté pour la cartographie bintique en général je pense c'est une réflexion qui a particulièrement du sens a fortiori parce qu'on se la pose pour toutes les thématiques c'est ce que je voulais dire absolument toutes c'est un petit peu le juste milieu entre un produit avec 100% de véracité 0% de coût 100% reproductible et 100% automatisé donc c'est un peu le savoir jouer avec les différents leviers effectivement en fonction des besoins du coup la remarque est intéressante et la question peut-être en suivant c'est quels sont selon toi les principaux freins aujourd'hui si on voulait demain développer quelque chose qui tienne la route à une échelle territoriale à une échelle régionale s'il le faut quelle que soit la thématique que ce soit sur le sujet de la bathymétrie si on estime qu'il y a peut-être encore des développements à faire pour assurer l'homogénéité et la pertinence de la donnée à une échelle globale ou des cartographies sur lesquelles vous pouvez travailler est-ce que c'est la donnée de référence qui manque la donnée in situ est-ce que ce sont les données en input autres que in situ type imagerie etc est-ce que ce sont les compétences est-ce que ce sont les financements tout peut être mis est-ce que c'est l'expression de besoin est-ce que c'est tout ça du coup c'est là où en fait l'objectif de ces ateliers c'est un peu d'identifier les principaux freins pour mener des actions de sorte à les lever ou en tout cas y pallier un petit peu je pense que c'est un peu tout ça à la fois et ça dépend surtout des thématiques précises par exemple clairement le manque de moyens effectivement que ce soit humain ou financier pour acquérir la donnée pour avoir de la bonne donnée justement pour valider les méthodes cette étape de validation des méthodes qui est primordiale alors si je me tente à essayer de répondre à la question en particulier pour les algues vertes et pour répondre à la question de la ville de Nouméa ce serait de refaire l'exercice spécifiquement pour cette zone en cherchant il y a tout un travail à faire sur quelles sont les caractéristiques de la zone et du coup quelles méthodes quelles choses qu'on a pas du tout écartées pour la zone de Poué pourraient être envisagées pour la zone de Nouméa et je pense notamment pour les algues vertes peut-être qu'à Nouméa elles ont peut-être plus tendance ou en tout cas les blooms majeurs ont peut-être plus tendance à être flottants et pas bintiques comme ça a été le cas à Poué et là ça ouvre toute une nouvelle perspective d'imagerie possible et de méthodes qui sont finalement déjà validées qui pourraient être utilisées et en fait c'est au cas par cas et par contre s'il faut mettre de A à Z une nouvelle méthode clairement oui c'est des moyens financiers enfin c'est un petit peu toutes les limites que tu as mentionnées c'est du standard je ressors c'est sur l'étagère non mais après dans un contexte économique qui ne permet pas d'obtenir de fonds énormes on peut peut-être prioriser les choses c'est-à-dire qu'est-ce qui est prépondérant dans ce genre d'analyse est-ce que ce sont des données des inputs de terrain ou des données spatialisées ou des choses comme ça il y a deux aspects il y a la priorisation et la mutualisation on va rendre la parole aux participants effectivement il y a à la fois la mutualisation des moyens humains on en parlait quand on voit des projets comme était présenté avec le SDB sur lesquels on a des travaux de l'IFREMER de l'IRD du CHOM ensemble on va plus loin clairement et de manière plus durable donc c'est un petit peu est-ce qu'il y a d'autres ressources et je pense directement au réseau Data Terra avec soit Audatis soit finalement même en TEIA via l'IRD et autres donc on a matière à demander à ces gens-là tout un écosystème de recherche notamment mais d'utilisateurs et de producteurs est-ce qu'ils sont intéressés pour bosser sur ce type de thématiques et également un réseau régional qu'on ne sollicite pas du tout aujourd'hui avec encore une fois des moyens je pense à GIZ désolé je les recite je n'ai pas d'action chez eux mais je sais qu'il y a des financements derrière et que ça peut être intéressant après il y a le SPREP il y a l'IUCN il y a plein d'initiatives qu'on peut solliciter mais on ne pourra les solliciter que si on mène un petit groupement une sorte de consortium avec un projet ficelé et effectivement c'est toute la démarche de dire est-ce qu'on fait un AMI est-ce qu'on va rechercher un petit peu les différentes expressions de besoins prérogatives etc et dedans qu'est-ce qu'on veut faire est-ce qu'on veut développer une toute nouvelle méthode ou est-ce qu'on veut gérer l'adaptabilité de quelque chose existant etc etc donc toujours beaucoup de questions mais des possibilités en tout cas des perspectives je pense quel que soit le frein constaté je voulais juste rajouter qu'à chaque fois qu'on a utilisé la télédétection que ce soit pour des problèmes bintiques ou autres même terrestres la vérité terrain a été fondamentale je veux dire on n'a pas pu s'en passer c'est carrément impossible et c'est ce qui coûte le plus cher qu'après on puisse reproduire certains process et algorithmes sur d'autres terrains oui ok d'accord mais automatiquement il y aura une vérité terrain qui sera incompressible au niveau prix on l'a vu même pour le MOS on a été obligé de se déplacer sur les îles sur la grande terre partout et pourtant ce n'est que le MOS et ce sont des grandes surfaces pourtant et pour cette notion de données in situ du coup effectivement c'est un frein si on doit trouver une solution potentielle ou partielle à ce frein la première étape et potentiellement la mutualisation dans le sens où effectivement ça coûte très cher mais à partir du moment où on ne sait pas ce que les autres font on n'a pas ce partage on n'est pas au courant qu'il y a des données et quand même on est au courant s'il n'y a pas une notion de partage et de mutualisation alors on arrive à des freins où on va pouvoir payer deux, trois, quatre fois la même mission alors que finalement un bureau d'études concerné qui pourrait faire des levés terrain préférerait peut-être faire quatre fois et puis élargir le site et contribuer à un projet global plutôt que de se cantonner à un site et d'aller quatre fois sur le même endroit pour faire des relevés dont on aurait pu potentiellement se passer je mets des grosses guillemets sur tout ça donc c'est effectivement les gens qui sont à distance je répète avec le micro donc l'idée étant et c'est un point hyper intéressant c'est qu'il y a aussi cet effet inverse où le secteur privé dont les bureaux d'études comme à Cotera en environnement peuvent utiliser des process qui sont déjà développés mis en place ou finalement les tester sur des nouveaux sites et à partir du moment où ils vont de toute façon sur le terrain peuvent même indirectement contribuer à leur calibration ou du moins à leur effectivement les tester à donner des retours fiables par des experts thématiques à des chercheurs qui finalement n'auraient pas forcément attrait à ces retours thématiques Pierre ? Moi c'était pour revenir sur quelque chose de plus global sur la donnée la récupération les besoins des collectivités mais aussi des laboratoires de recherche et ainsi de suite là c'était juste un exemple mais sur le projet alors c'est le projet de l'agriculture familiale qu'on a vu ce matin voilà c'est un par exemple le CCAS de la ville de Nouméa sur Nouméa n'a pas été consulté moi je sais qu'ils travaillent dessus qu'ils ont travaillé avec des étudiants de l'université en stage sur la composition des ménages dans ces zones etc et en fait il y a déjà de la donnée et notamment de la donnée empirique et de terrain qui est produit par les collectivités en fait et en fait j'ai l'impression qu'à l'inverse c'est dans les deux sens c'est pas pas jeter la faute l'un sur l'autre c'est que il y a trop d'écarts et moi je pense que ce qui serait il y a trop d'écarts entre les différentes institutions on n'échange pas assez et je pense ce qui serait bien c'est qu'on ait un atelier tout simplement de comment comment on peut mettre une méthodologie en place pour j'arrive je connais les objectifs d'une collectivité ce qu'ils recherchent mais moi mes travaux ils peuvent peut-être s'inscrire là-dedans et du coup peut-être qu'ils peuvent m'aider et du coup déjà je finance je peux peut-être faire financer une partie de mon étude là-dessus parce que je vais répondre à leurs objectifs et inversement comment une collectivité regarde des projets de recherche mais du coup que cette communication elle soit facilitée plutôt que de tout le temps aller chercher après c'est mon job aussi d'aller vérifier etc mais ça c'est pas hyper simple en fait il y a une multitude il y a là quand on regarde juste le nombre de choses qu'il y a c'est énorme à aller voir aller chercher et en fait on pourrait juste dans l'entraide parce qu'en soi on est tous financés par l'agent public même les bureaux d'études c'est nous qui payons à la fin donc il y a c'est autant les économiser sur ça et moi je serais plus dans ce sens de peut-être même carrément créer un atelier où on réfléchit à une méthodologie pour je sais pas tous les ans on essaye de mettre à jour les objectifs des différentes collectivités peut-être sur l'année avec par exemple nous la submersion marine on commençait à y réfléchir à réfléchir dessus dans les stratégies et finalement il y a eu les différents épisodes cycloniques avec beaucoup de submersion et du coup on a accéléré la chose et puis il y a eu des opportunités et ainsi de suite et on se retrouve à travailler maintenant avec Obli qui est là-dessus mais ça ça peut dériver un peu du pur sujet de cet atelier thématique mais je te rejoins largement parce que c'est hyper transverse ça a trait à toutes les thématiques c'est pas une réponse mais c'est des commentaires en pseudo réponse la première démarche pour essayer de pallier à ça c'est l'open data la ville de Nouméa la province sud le gouvernement il y a quand même des vraies démarches la Calédonie est en train de se mettre en ordre de marche c'est déjà quand même bien avancé par rapport à d'autres territoires c'est un premier moyen de pallier à ce manque de communication globale entre les différents acteurs le découpage administratif local n'est absolument pas clairement avec les différentes compétences etc avec parfois des chevauchements qu'on ne connaît pas en termes de partage des visions des collectivités je pense et je parlerai certainement pas en leur nom mais typiquement ne serait-ce qu'au niveau provincial en tout cas on en parle dans les clusters avoir des présentations une fois tous les six mois voire tous les ans des priorités affichées provinciales donc des priorités quand même de dépenses des fonds publics dont nous sommes tous participants l'idée c'est d'avoir ce retour d'information qu'on demande au niveau du secteur économique j'en parle au titre de vice-président du cluster maritime c'est un besoin mais pour le coup ça confirme le fait que ne serait-ce qu'inter-institution il y a des vrais challenges là-dessus mais c'est aussi en réponse à ça l'origine de ce type de questionnement et de problématiques c'est grâce à ça qu'on a des instances comme le club de la géomatique qui sont là justement pour partager sur certains sujets et de dire les gars en fait nous on travaille sur ce sujet-là tous ceux qui ont attrait de près ou de long à ce sujet venez venez partager etc mais il y a deux aspects le premier c'est qu'il faut que ce soit ouvert à tous et le deuxième c'est qu'il faut que l'information on s'assure qu'elle circule le plus loin possible et que tout le monde y ait accès à cette information c'est ça voilà et oui donc je rejoins et c'est très 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 transversal et s'il y a juste un truc c'est pour donner un exemple excuse-moi c'est non mais sur un exemple sur l'étude submersion qui devrait commencer l'année prochaine en fait nous la ville on ne pouvait pas tout payer tout financer on n'aurait jamais pu le faire et en fait on a réussi à trouver un arrangement qui nous permet de financer à trois institutions l'étude et dedans il y a une partie recherche il y a une partie et après une partie collectivité mutualisation 400% la mutualisation mes amis pour répondre juste à un côté phala pourquoi pas Nouméa alors je pense qu'ils avaient ils ont privilégié la commune de Dumbéa et de Païta parce qu'il y avait pas mal de choses déjà de faites des jardins etc mais il y a un étudiant de la DTO qui est piloté par Jean-Marie Fottin qui a travaillé effectivement sur des jardins de Nouméa et je m'étonne qui ne soit pas venu te voir donc je m'engage à te mettre en contact avec lui faisant partie du projet phala ok oui juste pour revenir sur la notion de mutualisation 100% d'accord avec l'ensemble de toute façon c'est une nécessité qu'on discute plus et qu'on fasse remonter nous en tant que chercheurs l'information vis-à-vis des instituts vers les institutions et inversement d'ailleurs et donc c'est vrai qu'on manque sérieusement de mon avis de zone d'échange alors c'est très bien ce genre de colloque pour ça mais ça a renouvelé pour les différentes thématiques et c'est vrai qu'on en a réellement besoin pour parce qu'il y a un très on le voit tous on le voit tout ce qui a réellement de transfert des connaissances vers et d'application vers la société civile et c'est un sujet qui est actuellement très très à la mode et on nous demande énormément d'action et de travail pour aller vers les gestionnaires alors je me rends tous les appels d'offres sont si on n'a pas des gestionnaires avec nous ça n'a pas la peine de postuler donc on a ce point là donc on a réellement besoin d'une mutualisation des données comme on disait de transfert de ces données vis-à-vis et de l'information vis-à-vis des gestionnaires mais pour en revenir aussi un point qui est rarement soulevé c'est les besoins des chercheurs on a aussi besoin les chercheurs nous des données des autres et en partie des bureaux d'études et quand on regarde le système de Poué par exemple nous on est parti quand on a commencé à travailler sur ce sujet là avec des questions de recherche derrière on a commencé à travailler à partir des données issues des collectes par les bureaux d'études et ça nous a permis clairement un peu de visualiser et clairement de gagner du temps pour nos études et ça il ne faut pas l'oublier donc c'est quelque chose de totalement itératif entre la recherche les bureaux d'études et les institutions et tout ça ça devrait être en fait relativement commun comme je le dis moi je suis partisan comme on le disait tout vient en fait du même endroit tout l'argent vient du même endroit je suis assez partisan que même les bureaux d'études la donnée devraient être publiées publiées et disponibles à tous est-ce qu'on peut juste finir l'intervention par une très courte si on arrive vers une solution un embryon de solution où l'on fait un contracte de l'omane de l'étude pour allumer le médecin oui mais quand je sais les collectivités je parle des études avec collectivités bien évidemment à partir du moment où c'est de la donnée qui devrait être publique oui oui non mais je sais oui oui et un autre un autre point aussi en termes de mutualisation on parle beaucoup de mutualisation des données mais on parle peu de mutualisation des outils des outils des capteurs des moyens etc et ça c'est peut-être une réflexion qui pourrait se faire à la Nouvelle-Calédonie parce qu'on travaille on est plein à travailler sur à peu près sur des sujets identiques et avec des outils souvent très différents qui ne nous permettent pas en fait de comparer et de comparer et si on avait tous les mêmes outils ou des préconisations au niveau des outils c'est peut-être un travail qui doit être réalisé entre les différents types d'acteurs ça serait peut-être ça nous permettrait peut-être d'améliorer notre qualité de données en tout cas pour toutes les données de terrain etc alors je voudrais faire aussi un constat je ne vois pas beaucoup de miniers ce genre de séminaire il y en a quelques-uns en tout cas la télédétection ce n'est pas leur priorité c'était il y a encore quelques années puisque je m'en occupais de la photographie aérienne et des orthophotos pour faire de la topo mais quand on leur propose de la télédétection quand ils nous demandent de la vérité terrain sur un endroit pour un rapport quelconque peu importe en général ils ne le prennent pas parce qu'ils pensent que c'est cher et on est obligé de se débrouiller juste avec la vérité terrain on ne peut pas utiliser l'image voilà c'est juste un constat ils ne sont pas au fait à part quelques-uns bien sûr mais sinon ils ne sont pas au fait de ce que peut apporter la télédétection en manière de facilité d'approche et puis de rendu cartographique même de stress je suppose qu'à partir du moment où on a une expression de besoin donc le minier il n'est pas sur le moyen il est vraiment sur le besoin la finalité lui il a attrait un service ou une carte un produit si on prouve que ça coûte moins cher et que c'est tout aussi pertinent de passer par de la télédétection il l'entendra bien je suppose ou pas ok bon effectivement alors on en vient au fait de s'intéresser d'avoir peut-être des utilisateurs qui ne sont pas là pour jauger ou qui ont du mal à appréhender les technologies les moyens les outils si on reste du coup sur l'intervention au niveau des outils est-ce que par exemple il serait judicieux d'animer ou de proposer à la communauté calédonienne un atelier alors c'est un petit peu l'objet de ce séminaire mais l'objet de ce séminaire est de mettre en place des initiatives pas forcément de tout faire pendant deux heures mais effectivement peut-être un moment d'échange de partage sur les outils par rapport à des thématiques particulières donc Nifremer adresse quand même beaucoup de j'imagine beaucoup de sujets beaucoup de thématiques est-ce qu'on pourrait peut-être proposer une session de discussion de partage des outils comme tu en parlais à l'instant est-ce que ça pourrait être intéressant si l'idée est de partager du coup il faut une fois c'est les initiatives qui feront la chose proactivité c'est toi qui va l'animer alors effectivement moi c'est mon combat de tous les jours depuis plus de 14 ans que je suis à la Davar au service de l'eau alors je suis contente que vous en parliez j'avoue que dans le domaine de l'eau on a un petit peu essayé de faire le travail quand même en mettant quelques formats quelques propositions de standards qui sont évidemment à l'échelle Nouvelle-Calédonie donc elles valent ce qu'elles valent on est disponible pour en reparler si elles ne sont pas adaptées mais je pense qu'effectivement on a besoin de réussir à se mettre d'accord sur des formats sur des clauses d'échange et de récupération de la donnée par les bureaux d'études quand la force publique paye les études pour réussir derrière à la récupérer et pouvoir la réutiliser pour une autre étude une autre étude suivante éviter de recommencer à zéro juste parce qu'on a oublié de récupérer les shapes ou autres au départ après moi j'ai quand même effectivement la difficulté aussi même quand les chercheurs ont fini leurs travaux de récupérer là encore autre chose que juste le rapport PDF avec lequel je peux finalement moi faire un petit peu mais pas grand chose donc c'est vraiment il faut qu'on réussisse tous ensemble et à tous les niveaux à mieux partager c'est sûr alors cette question est récurrente on le voit depuis trois ans qu'on fait l'OSS on a toujours été confronté à cette question et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait le MOS on a fait l'atelier du MOS l'idée était de pouvoir échanger de la donnée sur des mêmes bases d'avoir des mêmes typologies de classes pour pouvoir échanger de la donnée parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement chacun produisait des cartes dans leur coin et que quand le petit copain qui était à côté voulait les utiliser il s'est dit mais moi je m'en fiche de tes classes c'est pas ce qui m'intéresse donc voilà donc effectivement c'est pour ça qu'on a créé cet atelier MOS sur le mode d'occupation du sol sur la typologie voilà du coup on a établi quand même des constats toujours aussi intéressants mais toujours aussi un peu standards la question l'objet c'est toujours qu'est-ce qu'on fait donc la suite qui fait quoi comment on avance il y a déjà une proposition de Hug il va organiser donc un atelier pour pour mobiliser les gens à réfléchir sur le partage de l'information il y avait déjà l'AMI donc dans tous les cas c'était après la manifestation d'intérêt la notion des outils peut commencer je pourrais préconiser de commencer par un listing de tous les outils ou des applications sur lesquelles on travaille et puis du coup de choisir les sujets prioritaires en fonction des retours si on a 10 personnes qui veulent débattre d'un sujet et d'un outil particulier ça orientera naturellement le sujet oui la phase juridique j'allais y venir c'est que moi aujourd'hui là où je suis là où c'est difficile c'est que on parle d'open data et j'ai posé la question encore ce matin à Stuart c'est comment est-ce qu'on réussit à quand même dépasser les obstacles et les difficultés souvent humaines sur le partage de la donnée vers l'open data et ça personnellement moi je sais que j'ai besoin d'aide c'est à dire que quel message faut-il réussir à faire passer pour que les données dont je dispose mais que j'ai pas le droit aujourd'hui de mettre en open data ça puisse changer quoi enfin clairement j'aimerais que toutes les personnes qui produisent des données soient au niveau de volonté de partage ça commence à l'être oui c'est ce que j'allais dire en fait ça évolue dans ce sens là je trouve quand même parce que depuis depuis 30 ans que je travaille sur la télé détection je vois quand même une évolution vraiment énorme sur l'open data et de plus en plus en fait tu vois par exemple il y a encore 10-15 ans on achetait des images de spot spot 4 spot 5 au prix fort aujourd'hui elles sont gratuites donc c'est c'est une tendance en fait à l'homogénéisation et c'est surtout ce que l'on va en faire qui va être de la valeur ajoutée qui va être effectivement moins accessible mais toujours est-il que la donnée de base peut être et les méthodologies sont aussi en open data sont partagées voilà c'est la grosse tendance mais je suis d'accord avec la remarque de Pascal au niveau législatif effectivement c'est là-dessus qu'il faut que ça évolue le plus et le plus vite parce que c'est souvent ce qui est bloquant ça c'est clair le plus vite le plus vite le chevelu de la Davare au niveau des criques quand on a un client qui nous demande de faire un travail je ne sais pas sur la gestion des eaux sur une mine etc nous on crée des criques et des cours d'eau supplémentaires que la Davare n'a pas parce que nous on va sur le terrain et on fait des relevés elles sont dans nos bases de données mais jamais on les rendra à la Davare et pourtant les notes sont justes nous on n'a pas les moyens d'aller sur le terrain oui oui multiplié par le nombre d'études ça fait de l'information mais après la nature bouge si ça se trouve tes données que tu as sont déjà obsolètes ok donc du coup est-ce qu'on peut faire un petit récoup des actions identifiées je ne sors jamais de ces réunions sans actions sinon c'est de la réunion je ne suis pas fan AMI donc on a vu l'AMI donc l'AMI c'était pour quoi exactement c'était un appel à manifestation d'intérêt à la communauté je l'ai noté les besoins des collectivités en termes de type de produit ou par rapport à un sujet particulier donc tout ce qui traite un petit peu de l'habitat bântique qu'on peut ouvrir en général et puis notamment du sujet des algues donc ça ça pourrait être effectivement quelque chose d'assez probant je pense qu'on pourrait le faire à un niveau local voire régional déjà au niveau local au niveau des organismes de recherche donc l'ART le rôle de l'ART il est vraiment d'agir en qualité de facilitateur on n'est pas là pour faire et tout animer le principe est tel que pour animer pleinement une réunion il faut quand même avoir une petite expertise thématique par contre on agit en facilitateur là je vois directement l'ART le club et le Cressica qui peuvent diffuser un petit peu je pense au Cressica parce qu'ils ont des travaux les organismes de recherche ont des travaux dans la région sur ce type de sujet je pense encore une fois à l'IRD Pascal Dumas de l'IRD je crois qu'elle avait mené des travaux là-dessus donc un AMI c'est un Google Form est-ce que tu sais préparer des Google Form moi non on va le faire on va trouver les moyens il faut l'écrire il faut identifier quelqu'un qui le fasse etc donc c'est juste que c'est une action qu'il va falloir prendre en charge l'ART est là pour ça ça c'est clair donc on va s'y atteler l'AMI c'était effectivement suite à la question qui avait été posé suite à la à la présentation sur les algues de Poé pour savoir si ça avait été si l'idée avait été de faire aussi sur la Nouvelle-Calédonie c'est-à-dire entièrement en fait et donc Luc avait réagi pour se dire que s'il y avait un besoin dans ce sens à ce moment-là on pouvait effectivement remonter un projet mais il fallait faire remonter ce besoin et donc on avait parlé d'AMI donc on pourrait appliquer directement sur le sujet des algues des blooms etc et puis appliquer du coup peut-être plus largement sur après sur la mutualisation des moyens il faudra y souligner c'est pas l'objet l'idée c'est de alors tout le monde sera dans la boucle que ça parte du coup de l'IFREMER ça peut partir de toi alors l'idée là l'idée là on est vraiment dans le fait de trouver des sites prioritaires et d'orienter de garantir la réplicabilité des développements qui ont déjà été développés s'il y a besoin de données je pense qu'on saura collectivement faire affaire et j'espère faire appel à la communauté dont au secteur économique et l'objectif n'étant pas de concurrencer concernant tout ce qui est bloom planctonique ou de macroalgues etc l'avantage c'est que c'est des très bons indicateurs de dégradation des milieux et donc notre objectif à nous c'est de définir des indicateurs d'accord qui peuvent être utilisés par les bureaux d'études il ne s'agit absolument pas de remplacer le travail des bureaux d'études il reste quand même beaucoup de questions de recherche sur la qualité des milieux c'est comment on fait comment on échantillonne quel pas de temps quel espace etc aujourd'hui c'est un peu fait par les bureaux d'études comme ça et en fonction du savoir-faire des uns et des autres je ne dis pas que ce n'est pas bon mais ça n'empêche qu'il n'y a pas de méthodologie réellement définie on n'a absolument aussi aucun cadre comme il y a en Europe sur la qualité des eaux et tout ce qui est bloom phyto-planctonique ou de macroalgues ça va devenir un sujet d'avenir il y a de grandes chances que ça devienne un sujet d'avenir avec le réchauffement des eaux et l'entropisation de toutes les côtes donc c'est à nous aussi de mettre en place des outils qui soient utilisés derrière ça par les bureaux d'études et des 12 outils d'alerte mais il faut nous laisser travailler pour vous fournir aussi des outils donc c'est quelque chose qu'on doit faire ensemble en fait parce que c'est un notre objet c'est de transférer ces outils là donc si c'est des outils qui ne vous servent pas ce n'est pas la peine de commencer à travailler sur ces outils là mais donc voilà il y a un besoin vous avez un besoin nous on n'est pas à votre service mais on est là aussi pour fournir des outils à la collectivité donc il n'y a pas de compétition à ce niveau là je suis d'accord qu'on ne doit pas travailler et faire la même chose que les bureaux d'études et je suis le premier à le dire mais ça n'empêche qu'il y a quand même du travail aussi pour les chercheurs en amont effectivement et j'insiste sur ce qui m'avait dit c'est quand même assez important la capacité aussi effectivement dans un second temps de la recherche à pouvoir ouvrir les travaux tu as parlé d'une notion de transfert c'est pas du tout dans les mœurs même au niveau national ça tend à l'être en tout cas mais ça ne l'est pas de manière collégiale effectivement de plus en plus on tend vers le fait que les travaux de la recherche devraient pouvoir être industrialisés et réutilisés derrière pour promouvoir finalement donner les moyens de mener de nouveaux travaux etc c'est le cercle virtueux qu'on cherche de manière générale je pense mais du coup effectivement il y a une notion qui ressort aussi c'est cette vision et cette posture que tu as là qui est très appréciable et qui tend à dire qu'il n'y a pas de peur de crainte de se faire phagocyter un outil au contraire à partir du moment où il fonctionne utilisez-le challengez faites-moi des retours et l'objectif étant d'améliorer et ensemble après je suis un bon exemple je reprends ma casquette Insight je suis allé chercher la recherche pour traiter ces points-là en ce qui me concerne l'observation de la Terre imagerie spatiale libre à Aquaterra du coup de prendre le lead sur un sujet comme ça je pense qu'on a besoin encore une fois de gens qui prennent des initiatives et de proactivité dans tous les sujets qu'on traite donc à la limite avec grand plaisir prendre le lead et le faire en binôme on n'est jamais trop de deux pour animer des réunions et des ateliers etc la RT encore une fois sera en appui mais on ne va pas faire le travail à la place des gens ce n'est pas possible parce qu'on ne peut pas tout faire moi j'ai pris le travail côté occupation des sols MOSS parce que ça m'intéressait côté Insight et que je cherchais à challenger et à mieux comprendre avec grand plaisir si Aquaterra et l'IFREMER peuvent travailler ensemble sur ce sujet l'objectif étant effectivement de travailler main dans la main jusqu'à même créer un terreau fertile pour que les bureaux d'études orientent et plus de boulot potentiellement sur certains sujets avec du coup une notion de mutualisation de retour sur investissement double ou triple par rapport à des projets qui sont finalement mutualisés c'est un doux rêve mais on continue d'y croire c'est bon pour toi Marc ? alors j'ai j'ai redemandé des interventions à distance mais nos participants virtuels sont uniquement virtuels donc on peut conclure merci beaucoup pour ce premier atelier on a commencé un peu en retard on finit un peu en avance pour le coup ne pas hésiter sur sur les notions de encore une fois on l'a soulevé de mutualisation de faire avancer les choses s'il y a des idées particulières des sujets des choses qu'on aurait oublié de traiter faites nous le remonter on a créé une adresse la contact at oss.nc donc ça peut être utilisé n'hésitez pas on transférera acquis de droit on va refondre notamment le site web de OSS ce sera peut-être l'occasion je n'en ai pas parlé ce matin ce sera peut-être l'occasion aussi de mettre un petit un petit forum ou un petit truc d'échange où on pourrait laisser des messages pour dire j'aimerais bien travailler là-dessus ou là-dessus donc là on a identifié des actions potentielles pour lesquelles on pourrait avoir une collaboration publique privée ça pourrait être vraiment sympa côté Pierre une petite action qui pourrait être cool aussi c'est effectivement une initiative du côté du club de la géomatique parce que là on est dans un point purement institutionnel on pourrait peut-être en parler à Damien tu parlais de partage de prérogatives ou de priorités thématiques ou d'applications de projets etc que ce soit sur cette thématique ou sur d'autres avec grand plaisir la communauté ne fonctionnera que mieux si on connaît effectivement les orientations les politiques publiques les orientations budgétaires qui vont avec de toute façon donc ne pas hésiter non plus et la RT saura suivre ces initiatives Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501